Bonjour, je vais parler du prince William, je vais parler de son message qu'il a fait en ce qui concerne ce qui se passe en ce moment au Moyen-Orient, notamment à Gaza. Donc il a fait un communiqué, disons qu'il pense à toutes les victimes occasionnées par la guerre et qu'il reconnaît la souffrance humaine et qu'il fallait que cette guerre stoppe, n'est-ce pas ? Le monde a applaudi ça, certains se sont posé des questions à savoir pourquoi il faisait un tel communiqué, sachant que ça correspond avec le communiqué qu'a fait avant-hier l'État anglais qui demande un cessez-le-feu et qui demande aussi que l'aide humanitaire passe. Donc on nous a dit que c'est la première fois qu'un prince anglais s'impliquait. Ce qu'il faudrait savoir c'est que le prince William a fait ce communiqué-là parce que plusieurs vidéos sur Internet, vidéos dans lesquelles on interviewait le chef Andres, vous savez ce chef qui a collaboré avec Harry et Meghan pour ouvrir des cuisines dans des régions sinistrées. Et justement il parlait de ça, il disait qu'ils essayaient avec Archwell d'ouvrir des cuisines dans cette partie du monde. Ils avaient déjà ouvert dans des endroits, il y avait l'ouragan, notamment dans certaines parties du Mexique, ils avaient aussi ouvert aussi en République dominicaine. Et il remerciait publiquement le prince Harry dans une interview. Il y a aussi un autre monsieur qui faisait partie de la même organisation qui a remercié publiquement Harry sur Internet. Et Harry et Meghan sur Internet pour leur aide et pour les différentes cuisines qu'ils ont aidées à ouvrir. Et d'ailleurs le prince Harry se proposait d'aller sur le terrain. Ce sont des vidéos qui sont mises sur Internet depuis, qui tournent en boucle. Bien sûr aucun journal n'a rapporté ça. Ils sont là que quand il s'agit de choses négatives sur le couple, ce sexe. Mais là personne n'en parle. Je parle des médias mais ça tourne en boucle sur Twitter et aussi sur Youtube. Et justement c'est pour ça que ce monsieur a écrit ce communiqué soutenu par le gouvernement anglais qui va dans la même direction. Sachant que si le gouvernement anglais n'avait pas soutenu un cessez-le-feu, le prince William n'aurait pas dit quoi que ce soit. Parce que je vous rappelle que son premier message qu'il avait sorti il y a deux mois de cela parlait plutôt du droit de défense. Mais il ne parlait pas d'arrêt des combats. Adoré ce que je veux dire. Donc en fait je ne peux même pas parler de ça ici. Je veux juste parler de l'opportunisme du prince William qui semble avoir énervé des personnes qui sont contre le cessez-le-feu. Voilà je voulais vous tenir au courant de ça et pour rappeler aux gens que c'est bizarre. Aujourd'hui voilà c'est ce que je voulais dire. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que ça a aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas. A vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de travertir lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci. Merci. Merci.